Le temps avance, vous pouvez dire au présentateur que c'est fini. Bonjour tout le monde. Alors maintenant, je suis sûre que vous savez comment ça marche, mais les premières minutes, on voit que ça monte en vert sur la lumière LED. Et voilà, donc ça monte jusque-là et ça ressemble à ça. Ensuite, les 30 secondes de jaune, et ensuite, les dernières 10 secondes sont en rouge. Si vous voyez qu'ils ne s'en rendent pas compte, il faut un compte à rebours du public. 4, 3, 2, 1, et on applaudit. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on peut mieux faire, c'était pas assez fort. On va le refaire. Est-ce qu'on peut le refaire ? Moi, je pense que c'était bien, on n'a pas besoin de le refaire. Bon, super. On a aussi des traductions disponibles, c'est nous. La traduction aujourd'hui sera assurée par DBZero, Simon, et vous pouvez nous faire des retours sur la traduction sur Twitter, Emma Stodon, à C3Lingo, ou avec le hashtag C3T. C'est parti, on commence. So, first up is where trust ends, certificate pinning for the rest of us. Bonjour à tout le monde, je suis Ardekus, j'ai apporté une question et une réponse, un problème avec une solution. La question, c'est pourquoi, en général, je fais confiance au web aujourd'hui, et pourquoi c'est parfois pas assez. Donc, la réponse facile, c'est évidemment, je fais confiance au web, parce que quand vous allez sur une page en HTTPS, c'est encrypté. et implicitement, vous faites confiance aux autorités de certification pour gérer les signatures des certificats, dans la mesure où ils vont donner le certificat aux propriétaires du domaine et pas à n'importe qui. C'est comme ça que vous avez un peu la confiance au web aujourd'hui. Le problème avec ça, c'est que, en fait, à qui vous faites vraiment confiance, en fait ? Quand vous allez dans le gestionnaire de certificats sur Firefox, il y a plus de 100 certificats racines qui sont utilisés pour signer les certificats. Et, implicitement, vous faites confiance à énormément d'entités. Par exemple, le Hong Kong Post Office, qui a commencé en tant qu'un petit gag, et j'ai regardé un petit peu, et en fait, c'est là, c'est dans le gestionnaire des certificats. Et maintenant, je dois faire confiance à eux pour tout. Pour la plupart des choses, c'est suffisant, mais pour d'autres, je n'ai pas envie de faire confiance à autant de certificats. par exemple, pour mon propre site, pour mes opérations bancaires. Et ce que j'ai eu jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est un Firefox add-on qui faisait du certificat de pinning. Et ça permet, en fait, d'avoir seulement un certificat qui a la confiance. Et quand il y a un nouveau certificat, vous pouvez ensuite décider si vous l'acceptez ou pas, et si vous lui faites confiance ou pas. Malheureusement, Mozilla a retiré cette API dans le développement de Firefox, et ce n'était pas possible d'accepter ces certificats. Pendant quelques années, il n'y avait plus rien. Jusqu'à septembre 2018, où ils ont ajouté une nouvelle API qui permet d'inspecter les certificats pour chaque page web. Et je me suis dit, c'est parfait, je vais ajouter un add-on pour ça, pour pouvoir explorer les certificats et pour les bloquer. Quand il y en a un nouveau, je peux le bloquer, et les gens peuvent à nouveau les inspecter. Donc ça, c'est à peu près ce à quoi ressemble l'API. Et ça, c'est une capture de l'add-on, si vous voulez installer. Par exemple, ça, c'est dans le Firefox Store de Mozilla. Vous pouvez ajouter une nouvelle icône sur la barre des tâches. Quand vous allez sur une page que vous voulez bloquer, parce que vous ne faites pas confiance à tout le monde, vous voyez un cadenas vert qui dit que la page est protégée. Et donc l'add-on Firefox regarde le certificat qui a été ajouté par la page et vérifie que c'est bien un que vous avez accepté. Si c'est un certificat différent que vous n'avez pas accepté, vous allez avoir une alerte. Par exemple, si vous avez changé votre propre certificat, si c'était un site bancaire, vous pouvez en fait regarder la différence de certificat et décider si vous le bloquez ou l'acceptez. Et vous pouvez arrêter le process avant que vos informations privées soient transmises. Très bien. C'est à peu près tout. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à regarder les URL que j'ai partagées sur la présentation. Vous pouvez aussi bien sûr regarder le code source. Certificate Pinner Add-on pour Firefox. Merci beaucoup. Le prochain, c'est Distri. Bonjour, moi je suis Michael. Je pense que les distributions Linux sont beaucoup trop lentes. Donc j'ai mesuré combien de temps ça prenait de lancer un script Perl sur la plupart des distributions, des paquets plutôt gros, plutôt petits. Et je trouve que ce n'est pas acceptable qu'on doit attendre plus de 20 secondes pour installer quelques kilo-octets de code. Alors comment ça se fait que ces gestionnaires de paquets sont aussi lents ? Alors la plupart des paquets sont des archives. Donc traditionnellement, le gestionnaire de paquets sur Linux télécharge les métadonnées pour savoir quelles sont les dépendances. Ça doit ouvrir les archives et ensuite on regarde ce qu'il y a dans les archives. En plus de ça, les paquets doivent utiliser des appels F-Sync. Donc si la batterie de votre laptop s'éteint, ça ne marche pas. Et là, à l'heure actuelle, ça se casse, ça devrait marcher. Dans DISTRI, on a enlevé cette chose qui doit télécharger toutes les dépendances. On ne doit rien configurer, ça marche tout seul, on ne doit rien extraire d'archives. Ce qui fait que ça nous permet de ne pas utiliser plus de 12 gigas par seconde. Ça change la vitesse. Si vous comparez par rapport aux statistiques que j'avais données dans la présentation précédente, vous pouvez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Comment on a fait ça ? Alors l'idée, c'est qu'on utilise des paquets immutables. On utilise SquashFS pour le format d'image au lieu d'utiliser des archives. On monte ces images sous des chemins. Donc par exemple, si on installe Nginx sur son serveur, on a un chemin pour Slash RO, Slash Nginx, et d'autres paquets, ça serait pareil, et ça marcherait pareil pour tous les autres. Et le reste du système marcherait pareil. Donc on a toujours accès à Slash ETC, Slash VAR, etc. Donc avec ces hiérarchies différentes, si on a tous ces programmes différents installés sur des chemins différents, comment ça marche ? Parce que c'est vrai qu'on utilise des dossiers partagés entre les applications. Donc si vous voyez, par exemple, sur Nginx, dont on parlait tout à l'heure, ça utilise Slash USR, Slash Air, Slash Man, et sur GCC, on va chercher Include. Et donc c'est des chemins qui sont connus. Donc ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on émule ces chemins qui sont connus, qui sont utilisés par tous les autres paquets. Alors les avantages de ces hiérarchies séparées, c'est que si on décide de prendre une nouvelle version du paquet, on peut toujours utiliser l'ancien, utiliser le nouveau, et ça ne va rien casser parce que ce sera toujours disponible. Le plus important aussi, c'est que le gestionnaire de paquets peut être complètement versionné, donc on n'a pas besoin de récupérer toutes les métadonnées, on peut récupérer les dépendances directement sur la nouvelle version. Du coup, tout cet espèce de gros paquet téléchargé n'a plus besoin d'être là. On n'a aussi pas de trigger. On a le script qui va du coup se lancer quand c'est installé. Le trigger, c'est la même chose, sauf que du coup, c'est après que le paquet soit installé. Donc par exemple, le man paquet sur Debian va aller chercher tout sur le même paquet dès qu'on a besoin du man. Moi personnellement, je ne l'utilise pas, et je suis sûr que vous ne saviez même pas que ça existe. Donc, en fait, le fait que ce soit installé, c'est complètement inutile pour la plupart d'entre nous, et pourtant c'est installé. L'idée, c'est qu'on va du coup... Ça n'a pas été implémenté avec la concurrence en tête, et du coup, les paquets ne marchent pas les uns à côté des autres. L'idée, c'est qu'on veut avoir un système qui marche sans les hooks et sans les triggers. La première idée, c'est qu'on veut que les paquets... Si par exemple, on a le démon Nginx, si on veut avoir un nouveau système, on peut demander à cet utilisateur de s'en servir. Si on a un cas, par exemple, où on n'a pas besoin du tout de déclarer des paquets qui ont besoin de dépendance, du coup, l'installation peut être bougée au moment de la programmation, et pas au moment de l'installation. Donc, on peut le mettre sur le wrapper du script après coup, et pas au moment de l'installation, ce qui est beaucoup mieux pour les scripts qui sont lecture uniquement. Donc, c'est beaucoup plus élégant qu'un système mutable. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. En utilisant les dossiers partagés dont j'ai parlé, on a aussi les liens symboliques qui marchent toujours. On peut utiliser des logiciels third-party. Toutes ces idées sont vraiment pratiques, et grâce à ça, c'est vraiment le début de quelque chose de complètement en lecture uniquement. Alors, je ne vous dis pas que c'est la solution ultime, je vous dis que c'est un projet de recherche à l'actuel, mais en fait, mon idée, c'est vraiment de montrer, de prouver que ça peut être plus rapide et que ça peut marcher. Merci beaucoup et allez voir mon projet. Merci. Bonjour, je suis Michael et je travaille dans un projet open source sur comment hacker les réseaux de neurones. Donc, pourquoi vous devriez vous intéresser à ça ? Par exemple, il y a beaucoup d'applications, par exemple avec Blue Team, des virus, des systèmes d'intrusion. Et les teams de hackers, ils doivent aussi savoir comment hacker ce genre de système et savoir comment faire des techniques telles que les générations d'emails de phishing. Voilà, et on peut avoir ça comme cible pour les réseaux de surveillance massive. Alors, déjà un peu de terminologie, et qu'est-ce que les réseaux de neurones font ? Ça, c'est un réseau de neurones typique. Donc, les neurones du côté gauche font du calcul mathématique sur les images et ensuite, les couches intermédiaires font du calcul des fonctions mathématiques assez simples dans chaque couche de réseaux de neurones. Et donc, cette fonction mathématique, elle comporte des poids, des coefficients qui multiplient les inputs de chaque couche. Donc, par exemple, ici, la fonction d'activation. Donc, par exemple, un système de gestion d'accès basé sur des réseaux de neurones. Donc, ça va calculer ce qu'on vient de voir et ça va gérer en sortie access denied, donc accès refusé ou accès accepté. Et ce neurone gère le même genre de calcul que ce que les autres neurones font. Et donc, maintenant, la question, c'est comment on peut changer ça pour qu'on ait tout le temps un accès validé, autorisé par le réseau de neurones. Donc, on peut, par exemple, remplacer tous les coefficients par zéro ou par un. Et dans ce cas-là, quelle que soit l'entrée qu'on donne à ce dernier neurone, on peut toujours avoir un en sortie. Et comment on pourrait faire ça ? Alors, en général, les réseaux de neurones sont stockés dans un modèle de fichier. Et est-ce que c'est réaliste ? En fait, oui, parce que la plupart des blue teams ne savent pas comment sécuriser ce modèle de fichier. Et on dirait qu'il n'y a pas de fichier de configuration. Donc, ça fait plusieurs gigas en taille. Et on a besoin d'avoir complètement, à tout moment, un accès en écriture. Donc, ça me paraît être une bonne feuille de sécurité. Et vous verrez, en général, qu'elles sont assez faciles à accéder. Donc, par exemple, deuxième exemple, GPU Buffer Overflow. Donc, en général, pour le process d'image, on voit que le pré-processing de l'image, en général, il est souvent fait par le GPU, par le processeur graphique. Et si on n'a pas du tout de vérification sur les limites dans l'image, on peut écraser le buffer du GPU. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre tous les coefficients à zéro. Donc, est-ce que c'est vraiment réaliste ? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça ? Oui, vous pouvez. Si vous voulez quelques détails, cliquez sur ce lien et vous allez voir l'article complet qui explique ce genre de méthode. Et vous pourrez vous-même essayer ce genre d'exercice. Comment faire une injection de malware dans un réseau de neurones et tout ce que j'ai montré ici. Merci beaucoup. Le prochain talk, c'est XSRF Side Channels, un des canaux auxiliaires, de Eric. Bonjour. Bonjour. C'est pas pour présenter un problème nouveau, mais par plusieurs problèmes. Je veux avoir du retour à comment utiliser ces problèmes. Si quelqu'un fait un login dans une page web, la page web essaie de lui faire convaincre de cliquer sur un bouton et du coup, il va exciter quelque chose que le désert n'a pas envie d'avoir exécuté. Le C-serveur protège contre ça, normalement. Le RFC ne définit pas ses protections pour le GET. Si on monite les requêtes de trafic, on peut regarder que sont les demandes de l'utilisateur. Ceci permet de mapper les permissions de plusieurs utilisateurs si on utilise le même Wi-Fi. Il y a du coup, des canaux auxiliaires qui peuvent être utilisés dans certains cas. Donc, comme communauté, comment on devrait faire ça ? Est-ce qu'on ignore ça ? Ou est-ce qu'il y a des autres manières pour corriger ça ? Pour ce cas particulier, il y a plusieurs options de comment faire. Mais ce qui m'intéresse de vous, c'est de comment on fait ça politiquement correct. Il y a des problèmes plutôt « fancy » comme on peut corriger. Mais pour certains, on ne peut pas. Et je pense qu'on ne devrait pas. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi votre feedback de comment faire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je suis Loss. Et je voulais parler d'un projet open source qui s'appelle Emission API. Et donc, ça permet de rendre les données sur les émissions des satellites plus accessibles. Donc, on dirait que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on parle de SISCOM. Central 5P. C'est un satellite qui appartient à l'Agence spatiale européenne. donc, ça orbite dans l'espace et ça collecte des données sur les émissions de méthane, de CO2, de monotides de carbone, etc. Et le truc cool par rapport à ce satellite, c'est que toutes les données collectées sont ouvertes, sont accessibles. Mais le problème qu'on a souvent avec l'open data, c'est que ça ne veut pas forcément dire que c'est facile à accéder. Donc, c'est un petit peu préparé, donc c'est assez sympa de pouvoir obtenir des diagrammes, par exemple, des schémas. Si vous voulez, par exemple, prendre des données d'émissions de Leipzig, vous allez aussi avoir les données d'Antarctique. Et parfois, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. L'autre genre de problème, c'est que ce que vous obtenez, c'est des gros morceaux de données binaires que vous ne pouvez pas facilement gérer avec des programmes. Donc, par exemple, ça, c'est un scan d'un jour de rotation. Et ça, c'est le genre de données que vous pouvez télécharger. Et donc, le scan, en réalité, ressemble un petit peu à autre chose. Et donc, par exemple, ça, c'est un scan qui passe au-dessus de l'Allemagne. Ce serait vraiment super de pouvoir obtenir seulement des morceaux de ce scan. Donc, maintenant, on va parler de l'architecture de ce projet. Il faut que ce soit le plus facile possible à obtenir les données avec une API REST classique, avec du JSON ou du GeoJSON en format de données. Et on peut dire dans la requête, je veux les données de cette zone ou cette autre zone. Et ensuite, vous pouvez, bien sûr, utiliser ça dans n'importe quelle application web. Donc, on a quelques exemples d'applications déjà. Donc, si vous voulez sur émissionapi.org, vous pouvez voir ce schéma qui montre les émissions de monoxyde de carbone de l'Allemagne. Un truc encore plus cool, c'est quelque chose comme ça. Ça utilise WebGL et ça donne une représentation 3D des émissions de monoxyde de carbone de l'Allemagne. Donc, on a commencé ce projet à peu près il y a 3 mois. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pu faire en 3 mois, donc c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est augmenter le nombre de projets qui utilisent ces données-là. Et il y a déjà une API avec laquelle vous pouvez communiquer, déployer. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur émissionapi.org ou venez me voir pendant le congrès et venez nous parler. Merci beaucoup. La prochaine présentation est EXWM, le gestionnaire de fenêtres de Emacs X11. Ok, bonjour. Je suis Elis. Ça fait longtemps que j'utilise Linux et les logiciels open source. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise Emacs. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de qu'est-ce que c'est EXWM, alors mon expérience, et qu'est-ce que c'est le futur de EXWM. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment juste Emacs, en fait, qui marche en plein écran et qui gère les fenêtres graphiques. C'est vraiment tout, c'est juste ça. Ça a des bénéfices et aussi des désavantages, donc des bonnes choses et des mauvaises choses. De ma expérience avec EXWM, ça a commencé avec le fait que j'ai trouvé ça pas très impressionnant et assez envieux. Donc, voilà une capture d'écran de à quoi ça ressemble quand on le commence la première fois. Alors ça, c'est mon thème de Emacs, et c'est vraiment juste Emacs. Il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de bords, il n'y a rien de particulier. Mais après plusieurs années d'utilisation d'Emacs, je me suis vraiment habitué aux raccourcis, à la façon dont les buffers sont gérés, et le confort de l'utiliser. Et pour moi, c'est super excitant, c'est super amusant d'utiliser. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise, et j'ai des applications graphiques qui marchent avec. Et tous les raccourcis que j'utilise pour gérer Emacs se traduisent en comment est-ce que je gère mes applications graphiques également. Donc, j'utilise les mêmes raccourcis quand j'utilise des applications graphiques, et également quand j'utilise des projets et du code. Ça, par exemple, c'est quand j'édite des fichiers ou que j'écris du code normalement avec Emacs. Alors, en tout, je pourrais dire que c'était plutôt une bonne expérience, la plupart des choses marchent bien. C'est pas le meilleur gestionnaire de fenêtres que j'ai jamais utilisé, c'est sûr, il y a des bugs, il y a plein de bugs. Mais, oui, c'est vrai que ça marche plus ou moins. Du coup, j'aimerais parler un peu du futur de XWM. Ça n'existe pas vraiment. Parce que le futur de Linux sur les ordinateurs personnels est plutôt plus ou moins fini, comme beaucoup de gens se rendent compte. On n'en est pas encore, mais c'est presque ça. Et donc, XWM, il y a un problème avec le futur, c'est que Emacs n'est pas près de s'en aller. Il y a des gens qui travaillent sur une branche et qui essayent d'ajouter des choses, donc peut-être que ça va arriver. Mais il y a encore plein de problèmes, comme le fait que dès qu'on a besoin de rajouter un composant, c'est difficile en utilisant Emacs Lisp. Donc le fait que ça disparaisse, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, je ne sais pas. On verra ce qui va se passer. Les années de Linux sur les ordinateurs personnels n'est peut-être pas maintenant, et peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais au moins, moi je sais que beaucoup de gens l'utilisent et ça leur convient. Pour moi, en tout cas, 2019, c'était vraiment Emacs, c'était vraiment mon année d'utiliser Emacs comme gestionnaire de fenêtres, pour moi-même en tout cas. Donc, pour conclure, EXWM, c'est plutôt bien en tant que gestionnaire de fenêtres pour les gens qui utilisent Emacs. Les raccourcis sont plutôt bien, ça marche bien. En tout cas, ça marche assez bien pour moi, donc je n'ai pas l'intention de changer. Le futur est un peu obscur, on ne sait pas trop. Donc voilà, c'est fini, mais si vous voulez venir me parler, je suis au congrès, voilà mes détails. Merci beaucoup, merci. So, next up is Uninstalled Dollar Product Now. Ok, bonjour. Je suis un des développeurs du VLC. Je ne sais pas le mec de sécurité, mais je connais plusieurs. Ce que je voudrais parler, c'est que quelques matins, on se réveille et tout son batmail est rempli des questions. Et sur Internet, tu es en train de brûler, parce que tout le monde demande de désinstaller ton produit, et tu ne sais même pas pourquoi. C'était juillet derrière. C'était un CV extrêmement critique, maximum score. Il y avait un CV extrêmement critique, qui était dans Lib.iml, qui était dans Lib.iml. Et c'était trouvé par CertBound, que vous pourriez peut-être connaître. Et on a notre système de tickets à trouver. Et c'était sur une ressource publique, donc on n'était pas contactés, et pas vérifiés non plus. Donc, c'était à cause de quoi ça ? Si votre ticketing et votre recherche de sécurité ont des choses, il y a des problèmes. Et quand on demande de le poster sur notre mailing list de sécurité, pour des raisons, ça ne le fait pas. Donc, ça, il n'y a personne qui peut reproduire. Donc, il l'a mis public, parce qu'on n'a jamais répli sur la sécurité, parce qu'il n'y a personne qui l'a pu reproduire. Pourquoi ce n'était pas reproductible ? Pourquoi ce n'était pas reproductible ? Sa configuration, c'était Lib.faser, sur Ubuntu. Mais il utilisait une version de Lib.iml vulnérable, qui n'était pas la dernière. Et il n'a pas suivi nos instructions pour compiler. Parce qu'on utilise des libraires qu'on doit entretenir nous-mêmes, et on envoie tout d'une manière sécure, tout en un paquet. Donc, ce CVE était complètement bogus et déjà corrigé. Donc, il n'y a plus beaucoup qui restent sur ce DVE, il était complètement downgradé. Il n'était pas remote du tout, en fait. Mais l'effet, qu'il y avait un article web avec une recommandation de tout de suite désinstaller. Et ce n'était pas vérifié. Et tous ces articles, pour cliquer dessus, se distribuaient comme du feu, et il y avait partout. Et notre équipe a dû faire une bataille pendant deux jours pour retrouver, pour remettre et calmer les socials médias. Et toutes les entreprises nous demandaient pour des updates de comment ça se passe. On avait aussi des gens qui nous ont accusés de cacher des choses, qui ont caché des problèmes de sécurité. Et il n'y avait presque pas de mise à jour des articles ou des excuses. Ce n'est pas un problème, si on l'écoute, mais on a perdu des volontaires, en fait, dans ce processus. Mais on a reçu des messages directs que VLC a été bloqués. Donc avec un CVE qui n'est pas fiable, on a le produit bloqué partout. Et du coup, il faut augmenter, il faut mettre un nouveau release, et donc on a une attaque DOS. Et il faut changer ça. Du coup, maintenant, on ne met plus un CVE public. Donc on va essayer de faire ça tout chez nous, pour un parcours public. Merci beaucoup. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre le clic ? Je pense qu'il y a toujours le clic, c'est-ce que vous avez encore le clic, c'est-ce que vous avez encore le clic, c'est-ce que vous avez encore le clic ? Ah, pardon. Ah, ok, sorry, vous avez l'impression que vous avez lancé, sans problème. Donc, prochaine présentation, faire du calcul quantique avec les enfants. Bonjour, je m'appelle René, je suis un professeur. Et je vais parler de la computation quantique avec les élèves, en particulier les étudiants avec lesquels j'ai travaillé cette année. Donc, on va commencer par des questions. Si la prochaine slide arrive, peut-être le mauvais moment pour la batterie. Donc, je peux continuer à parler un petit peu. On va commencer par une question. Qui, parmi vous, a déjà vu un vrai ordinateur quantique ? Peut-être parce que vous avez peur des maths. Donc, ça, c'est les entreprises qui vous fournissent un accès à un ordinateur quantique. Mais peut-être que vous n'avez pas travaillé avec ce genre de machine parce que vous avez peur des maths qui est derrière le calcul quantique, gérer les nombres complexes et résoudre des équations. Ou alors, vous pensez que l'ordinateur quantique, c'est seulement pour les nerds super intelligents. Donc, si on parle de tout ça, ce que Donald dirait, c'est fake news. Ce n'est pas si compliqué que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver une fonction de coût pour un problème donné. En fait, la computation quantique, c'est trouver une optimisation pour un problème donné. Donc, une fois que vous avez une fonction de coût qui évalue votre problème, vous pouvez créer une matrice avec cette fonction de coût et donner ça en entrée à l'onde D dans la machine. Et la machine va trouver la solution avec le plus faible coût. Donc, on va prendre un exemple avec le problème Nren. Nren, donc vous pouvez placer Nren dans un échiquier. Donc, la contrainte, il devrait y avoir exactement une reine dans chaque ligne et par colonne. Et ça, ça peut être traduit par une fonction de coût comme ça. Donc, chaque case est représentée par un qubit qui vaut soit 1 s'il y a une reine dedans et 0 s'il n'y a rien dedans. Donc, maintenant, on va pouvoir construire notre fonction de coût. Donc, vous avez le coût le plus bas quand il y a en fait seulement une reine dans la ligne. Et pareillement, vous pouvez faire aussi une fonction de coût pour les diagonales et pour les colonnes. Et ensuite, on peut additionner toutes les fonctions de coût les unes avec les autres. Et donc, on se retrouve avec une matrice comme ça où chaque Q représente la configuration que vous avez. Vous le mettez en entrée du D-Wave System. Et donc, c'est juste un script Python comme ceci. Et cette machine va vous retourner plusieurs solutions. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver celle avec le plus faible coût. Et le problème est résolu. Pas de souci. Les enfants peuvent y arriver. Enfin, s'ils sont assez intelligents, bien sûr. Donc, si vous voulez en savoir plus, les étudiants sont là, sur scène. Donc, dans le Hall 2 à 19h. Ils vont donner plus de détails dans une présentation. On a aussi un site internet. Vous pouvez voir la documentation du projet. Et mes étudiants ont aussi donné une présentation cette année à Francfort. Qui a été enregistrée. Vous pouvez aussi retrouver l'enregistrement derrière ce lien. Merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère que je vous verrai ce soir. Au revoir. La prochaine présentation, c'est OpenCast. Bonjour, moi c'est Lars. Vous me connaissez peut-être. Je suis aussi sur Mission API. Et c'est moi aussi le développeur de OpenCast qui est un logiciel open source pour enregistrer des vidéos, pour les gérer. Et la fonctionnalité principale, c'est utilisé principalement par les universités pour les cours, etc. L'idée principale de OpenCast, c'est que, par exemple ici, on a des gens qui s'occupent d'enregistrer les choses, mais les universités, c'est beaucoup plus difficile pour elles de faire ça dans une échelle plus large. Et puis c'est aussi difficile de forcer les professeurs à s'occuper des problèmes techniques. Ça peut marcher pour quelques professeurs qui sont intéressés en ça, mais pour la plupart, ils ne sont juste pas intéressés et puis ça ne leur plaît pas, ça ne les intéresse pas à s'en occuper eux-mêmes. Donc avoir ça complètement automatisé, pouvoir utiliser ça pour juste décider de quand on va faire une présentation ou mettre des événements réguliers comme des cours et que l'enregistrement est fait automatiquement, que c'est enregistré, c'est envoyé, on peut faire de la transcode, donc mettre les sous-titres automatiquement et on peut avoir support pour plein d'autres fonctionnalités, détecter les slides des présentations, on peut extraire les textes des slides, des panneaux de présentation on peut faire du... le texte peut être lu à haute voix automatiquement et tout ça, ça peut être fait complètement automatiquement, on peut aussi activer et désactiver les fonctionnalités dont on a besoin si on veut utiliser toutes les fonctionnalités jusqu'au bout ou si on veut quelque chose de plus simple, si on veut avoir beaucoup d'analyses, pas beaucoup. Si vous voulez tester ce logiciel, vous pouvez aller sur develop.opengast.org qui est un serveur de test qu'on réinitialise tous les jours à minuit. l'idée, c'est qu'on peut l'utiliser juste pour essayer pour voir comment ça marche. Il y a plein d'autres serveurs de test qu'on peut utiliser si vous voulez. La plupart du temps, le développement est très, très stable. Si c'est cassé, dites-le moi, je peux juste le réinitialiser. mais voilà, la plupart du temps, le test, ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais parler un petit peu du fait que c'est un logiciel open source. Donc, c'est toujours intéressant de parler de communauté quand c'est open source. Alors, c'est un logiciel qui est plutôt vieux. Ça fait à peu près 10 ans qu'il existe. Ça a été utilisé dans des universités partout dans le monde. En Allemagne, particulièrement, c'est celui qui est le plus utilisé pour enregistrer les cours dans les universités. Il y a la compétition qui est plus commerciale, mais c'est que ça reste quand même, surtout en Allemagne, beaucoup plus utilisé. La compétition commerciale n'est pas utilisée autant que nous. En tout cas, en Allemagne, c'est comme ça. Alors, on va regarder un petit peu plus au niveau de la communauté. On peut voir les gens qui gèrent les paquets. Et tout ça, c'est les gens qui se sont enregistrés, les repos qui se sont enregistrés, qui utilisent, qui ont fait un fork, en gros, du repos. Et on peut voir que c'est vraiment sympa. Il y a vraiment du monde partout. Tous ces gens-là utilisent Opencast. Mais ça montre qu'on n'a pas besoin de s'enregistrer pour l'utiliser. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont mis mais qui ne l'ont jamais utilisé. Mais il y en a qui l'ont utilisé. Et je suis sûr qu'il y en a qui l'ont utilisé et qui ne sont pas sur cette carte. Mais au moins, ça vous donne une idée, une impression de où Opencast est utilisé et par qui. On peut voir d'autres événements par la communauté. Donc ça, par exemple, c'est des photos de la communauté. La plupart des gens qui sont dans les pays y vont. et ils vont. Donc ça, par exemple, c'est à Valencia, un événement dédié à Opencast. Ça, c'est un autre qui était en Allemagne. C'était un meet-up local pour le projet en Allemagne. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Opencast, vous pouvez me contacter, vous pouvez me parler ou vous pouvez aussi parler à la communauté en Allemagne ou la communauté internationale. Vous pouvez en savoir plus sur Opencast, sur le site. Donc voilà, merci beaucoup. Prochaine présentation. Cidre. Food Hacking Base. All right, there you go. Bonjour tout le monde. Oui, ça marche. Je m'appelle Francisces. Je vais présenter Cider. Donc, cidre, c'est une boisson alcoolisée faite à base de pommes qui vient principalement de France, d'Angleterre et du nord de l'Espagne. Historiquement, on pense que ça a à peu près 2000 ans depuis les régions que je viens de citer. Je dirais qu'en ce moment, l'Angleterre est le plus grand producteur et le plus grand consommateur, puis vient la France et après l'Espagne. Au niveau de la qualité, je vous voterai plutôt pour la France parce que les méthodes traditionnelles de production sont toujours utilisées. les lois ne sont pas forcément plus strictes mais les gens suivent plus les bonnes pratiques de qualité. Maintenant, je vais parler un petit peu de la façon dont vous pouvez le produire, comment récolter les pommes, comment récolter à la main, dans le panier, sur les genoux, et ensuite, on va aller à l'endroit où on va gérer, où on va procéder. Et donc, je dois mettre ça dans mon panier, ça fait 25 kilos, je dois faire des allers-retours entre l'endroit où je les récolte et l'endroit où je les gère. Ensuite, vous les pressez, il y a plusieurs techniques, plusieurs machines, vous pouvez aussi le faire à la main mais vous ne voulez vraiment pas faire ça. Donc, il y a plusieurs types de presse. Il y a la presse à paquet, les presses hydrauliques, waterpress en allemand. Ensuite, une fois que c'est pressé, vous attendez deux ou trois heures pour que quelques opérations chimiques se passent. C'est une technique spéciale française. une fois que vous avez pressé, vous pouvez ajouter un peu d'eau pour passer à une deuxième presse. Ensuite, vous avez votre jus. Ce que vous voulez, c'est faire la défécation, ce qui veut dire en fait déféquer. c'est une opération chimique pour baisser le taux d'azote et ensuite, vous allez faire un soutirage, ce qui veut dire aussi casser. Et donc, il s'agit de transférer le cidre de cuve à cuve. Ce qui va réduire la quantité de sédiments, ce qui va en fait ralentir la fermentation. Une fois que tout ça se passe bien, vous vous retrouvez avec un cidre qui est suffisamment décent pour se mettre dans une bouteille. Quand vous pressez en octobre, novembre, décembre, en tant que producteur traditionnel, vous allez en général récolter en février, mars, avril. Mais en général, ça ne va pas être aussi bien après. Et si tout se passe bien, vous pouvez le laisser comme ça, vous avez juste à ajouter un bouchon et le verrouiller. Et vous devez juste espérer que les bouteilles vont devenir gazeuses, juste assez, mais pas trop. Donc, en général, il y a toujours une bouteille ou deux qui cassent sur le chemin. Donc, il y a de plus en plus de jus de pomme en Normandie, où j'habite. Il y a aussi le cidre de 4 à 5 degrés d'alcool. Ensuite, il y a l'eau de vie, donc la distillation jeune. Il y a le calvados d'origine contrôlée, en général, autour de 40% d'alcool. vous avez le vinaigre. En général, c'est quand ça ne se passe pas très bien, on récupère et on fait du vinaigre. Et ensuite, vous avez le jus de pomme qui va vieillir au moins 12 mois en tonneau. Vous pouvez bien sûr ajouter des concentrés, vous pouvez jouer avec les arômes. maintenant, ce que vous voulez vraiment vérifier, c'est la gravité spécifique, c'est-à-dire la quantité de sucre qu'il y a dans votre cidre. Et vous pouvez en déduire la quantité d'alcool que vous allez avoir dans votre cidre. Le pH, évidemment, l'azote et le calcium. Au niveau de la température, je conseillerais autour de 8 degrés si vous pouvez. et attention à la contamination bactérienne parce que si ça se passe, ça va détruire votre cidre. Donc ça, c'était juste un petit résumé de la fabrication du cidre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter foothackingbase.org. Merci beaucoup et j'espère vous voir bientôt. profiter du site en général. Merci beaucoup. Au revoir. Le prochain talk, c'est juger des humains, évaluer des humains. Celui-là. Il est en train de venir. Bonjour. Donc en fait, c'est le contraire de juger des humains. En fait, on ne peut pas juger les gens dans ce talk. Donc on va dans la direction d'amnurer ça. Et à cause de ça, je commence avec le plan comment on peut faire ça. Et puis je vais commencer à montrer que sont les obstacles. Donc ça, c'est le plan. On commence à partager des valeurs et des valeurs sont des choses qui ont besoin de vraies significations qu'il faut partager. Gerechtigkeit ou Ehrlichkeit. Classique exemple, est-ce qu'on cache des gens qu'ils ont fuit? Il y a beaucoup à découvrir. Le premier pas, c'est de découvrir nos valeurs et de les partager. Une fédération dans ce contexte, c'est tous les deux humains qui ont les mêmes valeurs. Donc c'est relativement facile de faire ça et d'avoir deux gens qui partagent les mêmes valeurs. La base d'amélioration, c'est ça, là-dessus, en base, notre travail. Nous prenons une valeur comme un guider des gens ou une fonction, peu importe ce qu'on veut, et on met en-dessus comme un but et on perd nos valeurs. Et on perd nos valeurs. Nous n'avons pas les structures sociales pour soutenir les objectifs. On n'a pas la structure sociale pour soutenir ces buts. Le deuxième pas, c'est après de partager nos valeurs de comment créer un réseau pour améliorer et comment le partager avec le reste du monde. Les grands obstacles, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un truc de jugement. L'autre jour, j'avais une rêve et il y a un stand-off au Mexique où tout le monde pointait des armes aux autres. Ils ont tous pris les armes des autres et les confettis allaient partout. Et tout le monde a pris les armes des autres et il y a une grosse bagarre. Et il y avait une question, est-ce que vous êtes ton soeur ou on juge ? Est-ce qu'il y a une attitude sain vers ces valeurs ? Voilà. On l'appelle Monsieur C. Et ce travail travaille à travers chacun de nous. Et le grand problème, c'est quoi ? Le problème, c'est le prix que quelqu'un a besoin de sacrifier toutes les autres valeurs pour atteindre ces valeurs-là. l'autre problème, c'est qu'on aimerait bien en avoir et du coup, on perd nos valeurs de prix. Et c'est ici un système où on est demandé de focaliser sur des prix et sur des coûts. il y a toujours des questions d'externalité et le futur. Et tout ce qu'on peut associer avec des valeurs humaines, c'est un risque. Donc on a besoin de l'argent. Il faut penser aux gens qui n'ont pas développé des valeurs saines, mais comment les guérir ? Il faut faire ça avec une culture. c'est peu plausible que l'État va nous aider et donc ça va venir de nous. La question est, est-ce que du paix c'est sexy ? Je ne sais pas. Mais du prix n'est pas du tout le cas. ça finit par développer une base pour guérir. et nous on développe notre travail pour développer de l'argent mais le but de ça c'est d'inviter vous à réfléchir et de développer votre propre travail dans une manière pour guérir pour améliorer les choses. Il y a quatre différentes manières pour regarder ça, pour voir ça. j'ai pas un joli diagramme pour ça je suis désolé. Vous pouvez vous imaginer un carré de quatre entre humains et environnement donc on guérit les travailleurs et l'environnement où ils travaillent. Il faut aussi guérir l'efficacité de ceux qui travaillent l'heure et tout le travail et le travail manuel qui abîme le corps. Et si on développe cette base de guérir on ne va plus avoir beaucoup de problèmes. je pense que c'est réellement simple et je travaille là-dessus je suis au Hacker Farm vous pouvez me trouver là-bas et merci beaucoup pour votre temps. Merci. Le prochain talk c'est pourquoi on a besoin d'une chaîne logistique. Ce talk est en allemand. Désolé, pourquoi on a besoin d'une loi sur la chaîne logistique. Imaginez vous êtes dans votre espace à Caire et vous avez envie de souder quelque chose et vous prenez une résistance. Un résisteur. Un résisteur il a plusieurs matériaux entre autres du fer et ce fer vient de quelque part du monde d'une mine par exemple en Brésil comme par exemple ici en Burma Dignan dans une mine de fer un barrage s'est cassé il y a du bout toxique qui a une avalanche qui a couvert 200 personnes et ce barrage juste avant était certifié comme suffisant et sécure par Tuf Sud d'une entreprise allemande et entre tant on soupçonne qu'il y en a déjà là il y avait des questions si c'était vraiment sûr et juste maintenant pour les victimes et leurs familles c'est réellement difficile d'attaquer le Tuf Sud en justice parce qu'ils n'ont pas travaillé correctement et c'est compliqué parce que le Tuf Sud est en Allemagne tandis que les familles sont en Brésil il y avait une enquête sur les droits d'humains en Allemagne et il y a autour de 20% qui ont vraiment correctement suivi ces droits et c'est pour ça qu'il y en a cette initiative pour des droits des chaînes logistiques il y a beaucoup des solutions grandes ils soutiennent et le publient et le distribuent et j'aimerais vous présenter les points clés de cette initiative qui crée des dégâts il faut quelqu'un qui produit dans une entreprise non sécurisée des t-shirts d'ici je suis sûr que ça va bien des entreprises qui travaillent sans ça ils ne doivent pas avoir un avantage et c'est pas du tout ok si on ne peut pas accepter ça la responsabilité ne peut pas être mis sur les utilisateurs la question si est-ce que on s'occupe des droits d'humains ou pas c'est pas quelque chose que tout le monde nous doit se demander c'est quelque chose qui est pour tout le monde et du coup on peut mettre ça dans une loi que ça doit être accepté par tout le monde ceux qui sont touchés par des par ça il faut qu'ils soient axés à des à des juges en allemande pour que ces gens ils peuvent attaquer ces entreprises en justice volontairement les entreprises ne vont rien changer donc si vous voulez savoir plus sur cette initiative regardez sur livrekettenkessets.de vous trouvez tout vos matériels d'information et vous pouvez signer en ligne une pétition et donne plus de poids à ça merci beaucoup bonjour donc qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que c'est la reconstruction 3D donc vous commencez avec une image par exemple cette chaussure et vous voulez reconstruire le modèle 3D qui analyse cette structure oh les GIFs ne marchent pas dommage normalement ça tourne et ça montre automatiquement le modèle en 3D et je voudrais faire ça de façon non supervisée donc par exemple on a un réseau de neurones qui est entraîné à construire un modèle 3D à partir d'une image en perspective à gauche et maintenant le modèle 3D n'est pas supervisé donc on ne peut pas dire si la reconstruction est correcte et comme dans une classe d'école qui n'est pas supervisée ça devient un peu ça devient un peu chaotique et ce que je veux vous montrer c'est que c'est toujours possible de faire cette reconstruction ça peut être un peu magique mais je vais vous montrer que c'est en fait de la science et que ça peut vraiment fonctionner donc on commence avec une image par exemple de ce lapin on fait cette reconstruction donc ce qui se passe vraiment ici ce qui est vraiment important c'est comment on peut vérifier que cette reconstruction est correcte ou pas donc on fait le rendu de ça il faut faire un peu attention parce que parce que vous entrez dans un réseau de neurones donc on ne peut pas simplement faire de la rasterisation et donc ce qu'il faut c'est une rasterisation douce une smooth buffer pour avoir une image plus lisse et donc là l'aller-retour ne fonctionne pas vraiment si vous vous entraînez là-dessus ça ne va pas vraiment converger et ça va plutôt planter donc ce qu'il nous faut c'est reconstruire la texture et le style de l'image et comment on peut faire ça ? on va utiliser Pix2Pix Network donc par exemple quand je dessine ce chat je peux le passer dans Pix2Pix Network et je vais obtenir une image de chat photorealiste là j'ai dessiné la mairie de Leipzig et quand je le passe dans ce réseau de neurones c'est plutôt mignon j'obtiens un chat en forme de City Hall de Leipzig donc pourquoi est-ce que j'ai un chat ? c'est parce que dans la partie gauche c'est les arêtes dans la partie droite c'est un chat et donc peu importe ce que vous mettez à gauche vous obtenez un chat sur la droite et si vous mettez le logo du CCC vous obtenez le logo en chat si vous mettez du pain vous obtenez un pain en chat et si vous dessinez ceci vous obtenez un chat avec beaucoup de dieux vous pouvez aussi essayer à la maison vous pouvez utiliser Picks to Picks et vous pouvez aussi trouver un site internet où vous pouvez essayer vous-même et donc maintenant on a cette boucle on entraîne à nouveau et ça plante encore pourquoi ? parce qu'on a beaucoup de composants ici et si on fait que les empiler les uns les autres il n'y a juste pas moyen ça va forcément devenir un bâtiment qui s'écrase et donc toute l'architecture va s'écraser donc comment on va stabiliser ça ? on va le stabiliser en utilisant GAN pas ce genre de réseau qu'il y a dans les microprocesseurs et donc c'est un schéma où il y a le faussaire qui fait de la fausse monnaie et il y a la banque qui veut imprimer de l'argent et ensuite on a le policier le détective qui va faire la différence qui va discriminer entre la vraie monnaie et la fausse monnaie et donc le faussaire devient meilleur à faire de la fausse monnaie et quand le faussaire est meilleur que l'enquêteur qui peut faire la différence et donc là ça peut être reconstruit donc si on applique ce concept dans cette alerte dans cette boucle on peut entraîner le réseau de neurones pour être beaucoup plus stable ici vous avez des résultats à droite à gauche vous avez les images en entrée et à droite vous avez les images reconstruites pour montrer que ça marche aussi avec des images réelles je suis allé dans un site et j'ai téléchargé 50 000 images de chaussures et je les ai toutes passées dans le réseau de neurones comme vous pouvez voir il était tout de même capable de reconstruire en 3D le modèle de ses chaussures merci beaucoup de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas merci j'arrive pas à oublier cette image de chat c'était terrifiant alors le prochain c'est Balkcon 2020 bonjour est-ce que vous savez à quoi ça ressemble quand à quel point les hackers sont mauvais au karaoké ou à quoi ça ressemble quand on appelle un ascenseur aux Etats-Unis si vous ne savez pas alors venez à notre événement Balkcon moi c'est Yalana je suis la cofondatrice de Balkcon ça veut dire Balkcon Computer Congress c'est un événement annuel en Serbie on n'habite plus en Serbie mais on veut contribuer à notre pays natal et c'est pour ça qu'on veut organiser quelque chose là-bas alors pourquoi à Novi Sad parce que c'est notre ville natale c'est magnifique c'est pas très loin de Belgrade et c'est vraiment sympa des points clés du congrès on a commencé en 2013 c'était un petit événement il n'y avait pas beaucoup de présentateurs pour les conférences après 7 ans on a plus de 500 personnes qui viennent et on a plus de 40 présentateurs dans plus de 20 pays des petits points que je veux mettre en avant c'est des présentateurs qui sont un peu plus connus que vous connaissez peut-être et on est très contents qu'ils nous ont supportés et qu'ils sont venus il y en a vraiment plein vous pouvez vous les connaissez donc on essaye vraiment de vous ramener les personnes les plus intéressantes ce qui est bien à Balcon c'est que vous pouvez nous rejoindre il y a un CTF et vous pouvez jouer avec nous vous pouvez nous rejoindre même sans venir ce qui est intéressant c'est que on a aussi c'est qu'on a cet événement et c'est rigolo donc on va continuer donc si vous avez des questions sur comment on peut y aller je sais que la Serbie c'est pas très populaire il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont mais si vous voulez en savoir plus si vous voulez nous venir voir vous pouvez aller à la Balcon assemblée sur l'événement sur le congrès vous pouvez nous envoyer un email et on vous aidera parce que on pense que plus de gens devraient venir de l'étranger venir voir notre petite conférence et on pense que ça peut aider la communauté ça peut aider l'Europe donc on veut leur montrer un petit peu comment on fait et je pense que c'est important il y a encore beaucoup d'étudiants qui y vont qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour venir donc c'est une raison pour laquelle on a commencé cet événement parce que c'est vrai qu'il y a plein d'universités techniques qui sont assez grosses et ils sont intéressés au côté technique les faits clés de cette histoire c'est en 2020 le 25, 26, 27 septembre n'oubliez pas à Novisad en Servi si vous avez cette page avec toutes les informations pour nous contacter merci beaucoup le prochain talk c'est l'introduction pour la comptabilité en partie double bonjour tous je vais sauter l'introduction aujourd'hui vu que j'ai déjà fait ça hier mon nom c'est Louis ce que je fais parler est connu pour des années des centaines d'années la manière que je le présentais c'est fortement donc l'idée c'est comment suivre l'argent à travers plusieurs comptes on a les actifs ce qui est dans la compte les comptes banquets dont on a les dépenses c'est l'argent qu'on a dépensé les revenus c'est l'argent qu'on a reçu comme les salaires le numéro 4 c'est les passifs c'est l'argent qu'on doit à quelqu'un d'autre toutes les manières de dépenser et le numéro 5 c'est l'équité il faut s'imaginer ça comme l'argent dans le monde qui est votre partie et qui balance vos comptes et vous utilisez ça pour ouvrir vos comptes il y a une hiérarchie sur accounts on va voir à gauche que la partie supérieure c'est ce qui correspond à ces 5 classes donc un exemple à quoi se ressemblent les mouvements d'argent on a 4 comptes différents j'ai un porte-monnaie j'ai un bank account et j'ai quelque chose pour l'argent que j'ai payé pour manger et les frais on a donc transaction dans ces comptes après c'est 20 francs de retirement de la banque avec un frais de 3 dollars et avec ça on a acheté la nourriture dans les transactions on a quelque chose qui s'appelle le split ce qui est un débit ou un crédit dans un compte soit on retire soit on met de l'argent sur un compte et donc là on a 3 splits à gauche on a les 20 dollars de crédit vers le porte-monnaie et ça tire 23 dollars de mon compte bancaire et il y en a 3 dollars qui vont sur le compte de frais et dans chaque transaction tous les splits si on fait la somme c'est égal à zéro et c'est très intéressant parce qu'avec cette règle on ne peut pas faire apparaître ou disapparaître de l'argent c'est comme la chimie on ne peut pas inventer des éléments de nulle part tout est juste transformé c'est exactement le même concept de la même manière si on va dans l'autre direction si on split d'un compte si j'ai dans vous prenez 20 dollars et je mets un crédit de 8 j'ai 12 qui me restent et on peut faire ça pour tous les différents comptes cette property c'est la somme de zéro c'est partout c'est l'équation suivante qui est le calcul de combien d'argent vous en avez en réalité c'est une subtraction simple on prend tous les actifs et on soustrait tous les passifs et ça donne combien d'argent on a en réalité et à la fin on peut montrer ça je vais vous donner quelques recommandations sur du new cache il y a un help manual sur l'interface et un concept manuel qui couvre comment faire la compta et je trouve que ce manual il est très utile il y a plusieurs recommandations qui sont pas exhaustives et ça c'est ceux qui sont mes préférés quand on commence à l'utiliser il ne faut pas mettre tout dedans seulement ce qui est important combien on a dedans et on commence de là on ne va pas mettre toute l'histoire dedans parce que ce n'est pas très important j'utilise une application mobile pour suivre tous les changements il y en a sur les deux applications il y en a sur les deux applications il y en a sur Android et sur iOS l'interface il y a des gens qui disent que ce n'est pas très bon mais moi je trouve ça change ce n'est pas très important ça marche et c'est important je trouve que c'est cool qu'on peut faire des backups quoi d'autre ? Faites sûr qu'on ne peut pas craquer ça parce que si on peut le faire vous faites quelque chose de faux si vous avez besoin je peux vous aider à le mettre en place aujourd'hui ou demain merci beaucoup Next up is Your Crowd Bonjour je suis Till je fais partie d'un groupe de professionnels de la loi et donc je vais présenter un projet qui s'appelle Your Crowd cette présentation va être à propos du marché des services légaux en Allemagne et donc notre solution Your Crowd donc ça a commencé dans les années 90 avec l'informatique légale pour essayer de rassembler les informaticiens avec les professionnels de la loi et on pouvait peut-être essayer d'automatiser ça assez simplement mais dans les années 90 on avait des limités de capacité de stockage et aussi de calcul donc on avait beaucoup d'idées mais on ne pouvait juste pas les implémenter à cause des problèmes de la technologie et aujourd'hui on a ce qu'on appelle la Legal Tech donc ce n'est pas vraiment de la grande grande science mais c'est plus essayer d'automatiser des services légaux mais ça amène à beaucoup d'efficacité dans le marché de la loi et maintenant ils peuvent gagner du temps en automatisant ce genre de tâches et maintenant ils passent énormément de temps à faire du pro bono donc des travaux gratuits qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'ils arrivent à avoir des revenus avec la partie automatisée et maintenant tout le monde a à peu près accès à la justice par exemple les gens qui ont des problèmes de vol dans leur compagnie aérienne peuvent avoir accès à la justice grâce à ces actions pro bono et donc on a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dedans donc quel est le problème ici ? Donc ce n'est pas forcément la technologie à proprement parler mais c'est plutôt d'où est-ce que ça vient ? Aujourd'hui ça vient des start-up financées par du venture capital et des grosses entreprises de loi qui vont implémenter ces techniques-là ils ont beaucoup de monnaie beaucoup d'argent pour produire ce genre de produits et ils produisent beaucoup de logiciels qui sont spécialisés pour les petites entités légales et ça va fonctionner aussi parfaitement dans leurs propres entreprises si on utilise les mêmes outils ils investissent principalement dans le logiciel mais les petites entités légales ne peuvent pas faire ça parce qu'elles n'ont pas d'argent et pas de temps pour faire ça et elles n'ont pas la possibilité la capacité des grosses entreprises d'avocats avec leur spécialité avec leur département informatique pour travailler là-dessus elles ont seulement des individus qui ont potentiellement un intérêt dans l'informatique donc ces petites firmes-là elles sont un peu énervées parce que du coup il y a beaucoup plus de dépendance entre les petites entreprises et les grosses et donc ces produits deviennent d'une façon ou d'une autre très chères d'un autre côté les grosses entreprises de lois de services légaux prennent des parts de marché aux petites et c'est possible qu'on arrive à une situation où on a une sorte de Google mais dans le marché des services légaux donc c'est pas forcément nouveau qu'on a ce genre de dépendance parce qu'on n'a pas ce genre de système de connaissance publique dans cette industrie on a de la connaissance qu'on peut acheter mais c'est très cher et donc vous obtenez en fait plus de dépendance quand vous automatisez vos process parce que vous devenez dépendant aux technologies en question donc maintenant comment on pourrait changer ça on regarde dans la pratique qu'est-ce qui se passe en informatique on utilise GitHub pour partager les connaissances pour dire sur ce qu'on travaille pour partager des connaissances on a GaiaX qui a beaucoup de documents sur le cloud et on peut aussi distribuer le travail à beaucoup de travailleurs grâce aux techniques de crowdsourcing on a rencontré Joseph cette personne là il a été capable de peu importe donc notre idée c'est de combiner les systèmes d'experts avec la population à grande échelle pour partager les connaissances les algorithmes et de rassembler les avocats ensemble tout en distribuant le travail pour développer la technique qu'ils veulent de la même manière que GitHub le fait pour le logiciel et on va les laisser former des équipes collaboratives si vous voulez nous aider on a besoin de vous merci 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 ok next up is there's javascript in my power plug bonjour je suis Harry bienvenue j'ai eu une bague de javascript dans ma prise électrique comment j'ai trouvé mon premier cv tu as appuyé sur le mauvais bouton je pense parce que tu as appuyé sur le mauvais bouton continue à droite un jour je suis passé dans un supermarché et j'ai trouvé une prise électrique intelligente qui s'est promis que ça peut être contrôlé par une application de n'importe où dans le monde et j'ai demandé comment c'est possible que quelqu'un peut le contrôler du coup j'ai commencé à faire un ReWords Engineer j'ai pris le contenu du Flash et un de mes collègues dit hey il y a du javascript dans ma prise électrique et j'ai aidé les strings pour un regarder le binary et c'est un point très intéressant donc j'ai recruté GDRA pour FEDERATION JUNIOR des bagues et l'interface de configuration donc des détails sur le CVE il y a un problème dans le USR Wi-Fi 232 qui s'appelle Sheet USB l'interface web de configuration et l'interface est compris et cette interface il fait une liste de tous les Wi-Fi qui sont en proximité et ce que vous voyez en bas c'est le code source et vous avez déjà une idée de ce qui est possible comme bug et si vous ouvrir un en Wi-Fi avec un SSD mobile votre site de configuration ce javascript va s'exécuter et on a du cross-site scripting ceci peut être utilisé pour télécharger des scripts plus complexes dans notre serveur et avec ce script on peut faire une requête de HTTP pour retrouver les credentials du Wi-Fi dedans et on peut mettre ça dans une requête de HTTP vers une domaine que nous on contrôle et on peut avoir les credentials du Wi-Fi de l'endroit où cette prise elle prend place à droite vous voyez l'exploit du javascript il est assez pour vous montrer le concept et à gauche vous voyez le catcheur du requête la partie censurée c'est le mot de passe et vous voyez que c'est aussi possible d'obtenir le nom d'utilisateur et de l'administrateur quelques mots pour comment on fait le disclosure c'est une boîte chinoise de Shenzhen qui n'a aucune réaction sur nos messages je fais ce talk de lightning et j'ai mis un bloc toast sur du plan en conclusion si vous utilisez ce module dans votre Wi-Fi c'est possible de voler vos crédits de Wi-Fi avec un SSID de proximité et le prochain step c'est d'exécution du code à baser sur des sprintf qui n'ont pas de contrôle de longueur et qui permettent un parseur du protocole si vous voulez avoir plus de détails ou la preuve de concept regardez le blog post ou contactez-moi par e-mail ou DECT merci beaucoup la prochaine présentation c'est un groupe télégramme de recherche de logiciels malveillants merci bienvenue tout le monde ce sera vraiment une petite présentation c'est un groupe télégramme ouvert on a à peu près 300 000 membres c'est énorme donc d'abord je vais vous dire un petit peu qui je suis qu'est-ce que c'est le groupe et comment vous pouvez rejoindre le groupe mon nom c'est Max Kersten mon surnom c'est Libra je suis l'un des administrateurs du groupe je travaille en tant qu'analyste d'intelligence de menace j'ai aussi travaillé par le passé pour les logiciels malveillants sur Android j'écris des blogs et je fais d'autres choses alors qu'est-ce que c'est vous pouvez rejoindre très facilement il n'y a pas vraiment de système d'invitation c'est vraiment tout le monde peut rentrer on est complètement white hat c'est-à-dire qu'on ne fait pas de pawn on ne fait que des choses éthiques l'architecture on s'en fiche il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous aider vous avez certains buts si vous voulez rentrer donc par exemple vous pouvez juste vous tenir au courant de ce qui se passe savoir les nouveaux outils on publie tout ça vous pouvez aussi apprendre plus si les gens parlent de sujets que vous ne connaissez pas des choses que vous n'avez jamais rencontrées mais peut-être que vous vous pourrez l'utiliser dans le futur en en sachant plus sur ça il y a des petits groupes qui se séparent et qui font d'autres petits sujets moi j'ai quelques petits groupes aussi sur lesquels je suis on a quelques projets séparés vous pouvez aussi poser des questions tout ce que vous voulez tant que c'est sur le sujet on a des discussions hebdomadaires donc par exemple cette semaine on a discuté on peut discuter des choses que vous avez fait dans votre entreprise et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait quand vous avez parlé de ces choses-là dans votre entreprise donc on peut en parler et puis voir ce qu'on peut apprendre on a un message attaché au-dessus de la conversation avec des informations sur comment des petits conseils de base des posters plein de ressources en fait qu'on peut utiliser pour apprendre les règles sont là-bas aussi sur le message accroché la règle principale c'est soyez excellents les uns envers les autres ne faites rien de bizarre le groupe contient des étudiants des professionnels personnellement je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence entre les deux évidemment on a des expériences différentes mais pour moi tout le monde devrait pouvoir rentrer et à la fin j'ai fait j'ai fait un lightning talk et après ça après le lightning talk du coup on va pouvoir se retrouver on va faire un petit meet up à partir de 13h30 c'est un petit regroupement de gens et si jamais il y a trop de gens on ira ailleurs mais bon on ne veut pas bloquer la sortie mais on trouvera un autre endroit mais sinon voilà venez me rejoindre à la sortie voilà vous pouvez me rejoindre comment vous pouvez rejoindre le groupe sur Telegram vous pouvez prendre une photo de l'écran vous pouvez l'écrire mais voilà faites ce que vous voulez mais j'espère vraiment que je vais vous voir dans le groupe ou j'espère que je vous verrai à la sortie du talk et qu'on pourra discuter merci prochain talk l'email privé voilà merci beaucoup je vais vous parler de l'email privé confidentiel donc c'est une plateforme d'email confidentiel qu'on développe à Darmstadt donc moi-même ma ex et mon professeur Eric donc votre première question ça peut être mais enfin le tracking email en général on parle plutôt de Alice et Bob qui veulent échanger un message et qui ne veulent pas d'attaque de l'homme de milieu mais on ne va pas parler de ça ici on va parler du fait que l'envoyeur l'envoyeur du message ne sait pas si le destinataire a lu le message ou pas donc par exemple c'est pas seulement Amazon qui vous envoie une newsletter et qui veut voir si vous avez cliqué le lien donc en général il y a plusieurs choses que vous pouvez faire soit vous suivez les vues donc en incluant des images ou des styles CSS et donc à chaque fois que quelqu'un va l'ouvrir sans le blocage de contenu une requête va partir vers votre serveur et vous pouvez utiliser cette requête pour savoir si les gens ont ouvert l'email la deuxième chose c'est que vous pouvez suivre les interactions ça arrive en général quand vous utilisez des liens qui sont générés uniquement pour cet email en question et donc quand cette personne a cliqué un lien avec cette identification vous savez que cette personne a cliqué un lien depuis l'email et enfin vous pouvez aussi lier des identités donc par exemple vous pouvez vous pouvez comprendre qu'un même email a été lu depuis un smartphone et depuis un ordinateur et qu'il s'agit bien de la même personne parce que si vous cliquez deux fois sur un lien avec le même identifiant depuis deux appareils différents vous pouvez ensuite ces entreprises peuvent ensuite fusionner vos profils d'ordinateur et de téléphone mobile donc en fonction de qui vous demandez entre 25 et 40% des emails contenent du tracking ça dépend en fait surtout de qui les envoie donc ils savent quels appareils vous utilisez quel logiciel quelle version et où est-ce que vous vous trouvez géographiquement en fonction de votre IP bien sûr quand vous avez le contenu distant activé donc nous avons développé un logiciel qui sert à détecter ce genre de tracking et s'assurer que vous êtes conscient de ce qui se passe quand vous obtenez et que vous lisez une newsletter donc vous allez sur un site et vous voyez privacymail.info vous inscrivez avec ce service le serveur va vous envoyer un message ensuite nous allons vérifier qu'il n'y a pas de tracking qui se passe et ensuite on va recevoir la newsletter et on va aller passer à travers un crawler donc un navigateur du contenu de l'email qui est en fait une variante de Firefox que vous pouvez contrôler à distance et qui va permettre de faire cette recherche de confidentialité et donc on va pouvoir suivre toutes les requêtes qui sont envoyées tous les clics qui sont faits on va pouvoir analyser ça dans une base de données et on va pouvoir afficher sur notre site à quel point vous êtes traqué en fonction de l'expéditeur de l'email et donc par exemple quand on regarde spiegel.de on voit qu'il y a quatre tierces parties qui sont utilisées dont Spiegel le journal lui-même mais aussi d'autres compagnies de tracking privé et quand vous cliquez sur un lien il y a encore des autres tierces parties qui sont en jeu dans ce tracking donc j'ai donné une présentation un peu plus longue sur ce sujet dans cette autre présentation et si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller voir par cette précédente présentation que j'ai pu faire vous allez voir le papier les slides et la vidéo et bien sûr avec un lien vers la plateforme avec ça n'hésitez pas à jouer avec la plateforme c'est bien sûr open source vous pouvez aussi envoyer des pull requests jeter un coup d'oeil au code et maintenant j'ai été un étudiant qui est en train de redesigner toute l'interface et donc on serait vraiment curieux de savoir quelles sont vos priorités par rapport à la confidentialité des emails donc si vous avez trois minutes de votre temps et que vous voulez participer et répondre à ce questionnaire ce serait vraiment super avec ça merci beaucoup je suis toujours au congrès la prochaine présentation c'est Open Age bonjour nous sommes l'entraîneur de Open Age et c'est une présentation de l'aptation Open Age c'est une copie du clone de Age of Empires libre et pour ce qu'on a besoin de faire c'est qu'on a besoin d'utiliser l'asset initial mais c'est de faire un remplacement libre le projet commençait il y a six ans donc on ne savait pas trop ce qu'on est en train de faire avec le but de faire la possibilité de modifier tout ce qu'on veut ajouter des du réseau ou des maps infinies tout ce qu'on veut il y a beaucoup de projets similaires pour les autres jeux vous voyez ici une liste le jeu est basé sur du C++17 avec Python 3 pour du script et Cython pour coller tout ensemble Age of Empires est toujours très actif même en 2019 parce que Microsoft vient de publier une version définitive avec des graphiques énormément améliorées et notre utilisateur beaucoup plus fancy nous sommes pas aussi loin mais on y approche et nous avons surtout remis à jour la documentation nous avons défini notre API de modding et on continue l'intégration pour Mac et Windows et on a la première conversion de SMP et SMX avec ça nous pouvons enlever les graphiques nous avons des compilations de nuit on continue la documentation est énormément améliorée c'est beaucoup plus simple à browser et lire peut-être vous vous rappelez de notre présentation qu'on utilise ce langage spécifique au domaine et on utilise ça pour faire des paquets d'assets et pour créer cela il faut utiliser le Neon Engine pour convertir ces données et du coup on convertit les données dans des objets intermédiaires que on va exporter dans notre propre format en parallèle on peut faire un export des fichiers médias comme les images l'architecture est à peu près comme vous voyez ici il y a une séparation du monde du jeu et de la simulation et les prochains pas pour arriver à faire ça c'est d'implementer un pressenter et une engine et une engine de simulation pour tous les features du jeu il faut améliorer le pathfinding pour qu'il devienne scalable pour être capable de faire toutes les unités qu'on a dans le jeu le scripting il faut ajouter du python pour que l'intelligence artificielle peut être faite avec du AI fancy comme vous préférez l'année passée on avait 140 des contributeurs si vous êtes intéressés de nous aider on est toujours contents pour nous atteindre vous pouvez soit venir vers notre assemblée ou vers un de nos rooms de chat ou toutes les autres plateformes que nous avons on a aussi un blog où on met des updates de ce qui se passe dans le projet et si vous avez envie de venir voilà les liens de Gitapp on serait content de vous voir faire des contributions merci beaucoup le prochain c'est Besides Amsterdam le prochain c'est Bonjour Besides est une conférence gérée par une communauté pour les gens qui s'intéressent à la sécurité et c'est pour organiser des événements à l'intérieur d'Amsterdam par les communautés j'en ai entendu parler l'année dernière et j'ai vu qu'ils organisent ou co-organiser des événements et du coup je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire je vais y aller malheureusement ça ne s'est pas passé donc pour me dire pour faire en sorte que ça se passe vraiment je me suis dit je vais faire en sorte d'être vraiment investi pour l'organiser alors cette année je voudrais faire un appel au papier donc d'ici la fin d'avril donc si vous voulez en faire partie si vous voulez contribuer si vous voulez partager votre message que ce soit en Hollande que ce soit en Belgique que ce soit en Allemagne on veut vraiment que vous veniez et préférez votre présentation de votre sujet envoyez votre proposition de présentation avant la fin de février s'il vous plaît et j'aimerais beaucoup voir votre présentation merci beaucoup et maintenant inventons les technologies du futur pour le sommeil et les rêves bonjour je suis Christopher merci pour mon lightning talk dans ces technologies de rêve et sommeil est-ce que ce serait pas génial d'aller se coucher et de se réveiller avec plus de compétences et plus de connaissances par exemple en vous réveillant maintenant vous parlez espagnol ou alors vous avez un nouveau langage de programmation ou alors vous avez un sommet de très haute qualité quel que soit l'endroit où vous êtes ou alors une petite sieste qui vous rebooste énormément en très peu de temps qui vous prend qu'une seule nuit au lieu de prendre 7 jours quand vous êtes malade ou même pourquoi pas un rêve interactif où vous êtes capable de parler depuis votre rêve à d'autres rêveurs il y a beaucoup d'autres idées auxquelles on pourrait penser quand on pense du futur des rêves et du sommeil et là je cherche des gens qui voudraient inventer ce genre de technologie pour le futur du sommeil et des rêves avec moi donc pas pour l'argent parce que c'est absolument non sans profit mais ça peut affecter potentiellement des milliards de gens et bien sûr on peut s'amuser en développant ce genre de choses développer des choses qui paraissent aujourd'hui impossibles donc ça peut prendre des décennies pour inventer ce genre de technologie et ce genre de choses mais pourquoi pas commencer aujourd'hui et ensuite essayer d'atteindre ce but étape par étape étape par étape donc on a déjà quelque chose aujourd'hui on a un petit site internet on est en relation avec des professionnels du domaine donc des rechercheurs du sommeil on a aussi des publiés dans quelques journaux et nous avons déjà développé quelque chose on a par exemple recyclé des vieilles des vieux artefacts de mon doctorat à propos des technologies du sommeil justement bon la partie qui est vraiment amusante ça commence vraiment maintenant donc il s'agit de pour de vrai inventer ce genre de choses collecter un peu les idées de ce qui pourrait être fait et bien sûr trouver des moyens de rendre ça possible si vous trouvez que c'est intéressant et si vous voulez vous impliquer parce que peut-être que vous avez des idées sur ce qu'il faudrait faire sur ce qui pourrait être faire sur ce qui ne faudrait peut-être pas faire ou si vous voulez développer quelques logiciels hardware software si vous avez d'autres compétences qui pourraient être utiles même si vous ne savez pas exactement comment où et quand contribuer n'hésitez pas à venir me contacter à venir me parler par email je viens de créer cette adresse email ou alors venez me voir directement à la conférence je voudrais vraiment entendre le plus de feedback possible de votre part et n'hésitez pas à visiter le site sd20.org pour plus d'informations donc allez inventons le futur du sommeil et des rêves le prochain c'est investiguer les crimes organisés bonjour tout le monde moi je suis Frédéric je travaille avec des journalistes d'investigation partout autour du monde principalement en Europe de l'Est je voudrais parler des technologies et de l'aspect des technologies de ce qu'on peut faire et les technologies qu'on peut utiliser pour cette investigation on parle beaucoup de sécurité on parle beaucoup de chiffrement mais moi ce qui m'intéresse c'est plus l'analyse des données sur le sujet il y a quelques temps début décembre j'ai publié cette série d'histoires de cette entreprise qui est en Angleterre qui ont fait beaucoup de fraudes et de schémas pour par exemple des fausses licences de banques ils ont essayé de couper des forêts au Cameroun et ils ont essayé de faire pousser d'autres choses interdites alors comment est-ce qu'on fait pour trouver ces preuves de ce que ces choses se passent alors au final on a juste mis par le groupe Dot Secrets on a juste pris toutes les données et on les a mis ensemble et c'était juste des énormes fichiers zip des archives on a des milliers de mails des milliers de documents même une base de données MySQL qu'ils utilisent et donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser des données et les données à des journalistes comment on fait pour transformer ça en histoire c'est juste des fichiers zip donc on a besoin on a accès à des données qui sont structurées des fois des données qui ne sont pas structurées des fois c'est des données dans des bases de données et les gens ont besoin de pouvoir voir ces choses là on a besoin de trouver des liens entre les différentes données donc si on a un email par exemple dans une base de données et il y a un numéro de téléphone et un email et on voit que ce numéro de téléphone est disponible dans une autre base de données et une autre entreprise et donc cette connexion il faut qu'on la trouve et il faut qu'on puisse raconter cette histoire grâce à ce lien et ça devient super compliqué il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup de données donc ce qu'on a besoin de faire c'est aussi de garder en tête tous ces fichiers on a aussi commencé à travailler sur ce projet qui s'appelle Alep Data c'est un peu un toolkit qui a plein de composants il y a un moteur de recherche on peut explorer des graphiques on peut donner accès à des gens à la donnée structurée à la donnée non structurée on peut faire des analyses sur plein de différents fichiers donner des statistiques et faire des connexions automatiquement entre les données et on peut aussi référencer les données entre différentes bases de données on peut aussi faire des listes on peut faire des listes avec des politiciens on peut lire on peut regarder ce qu'un politicien a fait où est-ce qu'il a été mentionné on travaille aussi sur Viz qui permet de faire ces diagrammes comme ça et donc ça permet facilement de garder en tête tout ce qu'on a et tout ce sur quoi on a travaillé j'aimerais beaucoup trouver des gens qui pouvaient nous aider sur ce projet puisqu'on n'a pas grand monde surtout si vous êtes des pen testeurs et si vous travaillez sur la sécurité si vous faites de la visualisation de données surtout j'aimerais bien que vous m'aidiez quelque chose qui est important sur le sujet c'est que au final ce qu'il y a derrière c'est des réseaux de données structurées et des données non structurées et c'est une espèce en fait c'est juste un seul canal une seule ligne et c'est notre en fait nous on a transformé ça en des graphiques et on appelle ça suivre l'argent et donc avec le format qu'on appelle suivre l'argent follow the money donc dans ce cas par exemple on peut installer avec pip sur python on peut télécharger toutes les fuites qui ont été partagées les leaks en 2020 on peut les mettre toutes dans un seul fichier json json et on peut on peut voir la liste des gens qui ont envoyé des emails on peut voir toutes les données qui ont été partagées on peut voir tous ces gens là et ensuite avec ces données qui ont été partagées on peut dire bon bah super il y a un match il y a une corrélation entre les deux et voilà du coup on a une liste des candidats et ça bien sûr c'est des choses que les journalistes veulent voir et les journalistes ont l'habitude de voir ce genre d'informations et ils peuvent utiliser ça et donc sur ce papier par exemple je vois que ça a été mentionné bon bah c'est assez pour que moi en tant que journaliste j'ai envie de m'intéresser et je veux faire quelque chose avec donc voilà si vous êtes intéressé pour ça allez sur le site merci beaucoup le prochain talk c'est le tout petit 101 du mot de passe 1x1 je l'ai regardé c'est un très petit 1x1 des mots de passe en fait c'est une version réduite dans une présentation plus grande et le mot de passe magnifique qui existe et pour moi ce qui est intéressant c'est est-ce que mon mot de passe il fonctionne vraiment et comment je les gère donc commençons avec comment gérer tous nos mots de passe et je recommande fortement d'utiliser des gardes de mots de passe des password managers comme ça on peut mettre des mots de passe différents pour les différentes comptes et on n'oublie pas quel mot de passe on a déjà utilisé et où on l'a utilisé il y a plusieurs managers pour des mots de passe comme exemple password store aka pass ou il y a keypass vous pouvez utiliser un notebook si vous le mettez à un endroit sécurisé il y a plein de méthodes malheureusement il faut toujours avoir quelques mots de passe pour décrypter le mot de passe sauvegardé si on a quelque chose en compte il y a la protection de brute force et c'est pour être sûr que le mot de passe ne peut pas être juste essayé mais pour protéger de ça c'est en fait plus dur qu'on croit et ça amène à la bonne longueur du mot de passe parce qu'un mot de passe long c'est bien mais pas toujours très utile donc la question c'est à quelle longueur doit avoir mon mot de passe et est-ce qu'il y a une manière pour calculer quelle est la bonne longueur peut-être vous vous rappelez du comique du BD de XKCD ils prennent juste une certaine quantité de mots et c'est beaucoup plus facile de se garder en tête tous ces mots plusieurs mots dans notre liste l'hybrie des mots l'autre possibilité c'est avec des dés on lance des dés et on prend des mots dans la liste qu'on a déjà pris et la question c'est comment ça marche et on rentre au hash au début et 1, 2, 3, 4 c'est un chiffre donc est-ce que je peux faire tous mes mots de passe comme un chiffre une certaine quantité de caractères ça reste toujours un chiffre non ? donc même tous les caractères tous les chiffres ça reste toujours des chiffres et une équation pour ça il y a la quantité des chiffres en puissance de la longueur pour votre mot de passe et on a la quantité des combinaisons possible donc pour une clé de 256 bits ça donne une quantité énorme et pour un pour un IP à 4 chiffres c'est vraiment beaucoup moins maintenant l'idée c'est qu'on prend cette quantité énorme et fait une équation avec et on transforme et on trouve combien des chiffres on a besoin pour vraiment mettre un autre mot de passe donc là on a besoin on a 56 possibilités dans l'alphabet donc pour ce 256 bits on a besoin de 44 44 lettres et le mot de passe en bas en fait il est très très dur à garder en tête on rentre au Diceware qui est 7776 mots qu'on peut choisir au hasard en lançant un D ou par du soft et si on met ça dans le software et on trouve une longueur de 19 mots qu'il faut et c'est beaucoup plus simple à garder en tête mais le mot de passe est un petit peu plus long il y a des systèmes de facteurs si vous voulez mieux protéger vos mots de passe par exemple vous utilisez du SMS STAN ou des listes des mots de passe uniques et gardez toujours en tête les attributs biométriques sont des mots de passe qui ne peuvent plus être modifiés quand ils sont perdus par contre l'avantage c'est que vous pouvez utiliser ça comme un deuxième facteur il y a aussi des tokens d'application donc il y a une application qui n'a pas besoin d'être autorisée avec un mot de passe d'utilisateur c'est pas utilisé très souvent mais ça vaut la peine et vous pouvez regarder la présentation de 45 minutes dans les archives de PrivacyVic 2019 et je serai aussi là le prochain PrivacyVic merci beaucoup Merci beaucoup à tous les présentateurs qui étaient ici aujourd'hui merci et merci pour l'équipe de traduction qui doit faire tous ses traducteurs en même temps Merci à tous